Donc première demi-finale, nous accueillons l'Espagne et l'Argentine avec une équipe d'Espagne qui s'est facilement imposée face au Portugal, 3-0. Donc coach, comment avez-vous abordé ce quart de finale ? On a abordé ce quart de finale assez confiant on va dire, en pensant que nos joueurs étaient capables de réaliser quelque chose et ils l'ont prouvé. Donc maintenant on va essayer d'aborder la demi-finale en même état d'esprit, en se disant que rien n'est impossible et on verra bien. Parle aux joueurs donc, Espagne-Argentine, c'est aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'Interclub, c'est le club de Bergerac qui est représenté ici. Donc comment allez-vous aborder ce match face à vos coéquipiers ? Oui ça va être un gros match, on a perdu contre eux en ligue mais on va essayer d'aller vers l'avant pour marquer des buts et gagner ce match. Donc parole à votre amie, vu que vous les connaissez, qu'est-ce que vous allez faire pour les déjouer ? Essayer de montrer leur jeu, aller de l'avant et surtout avoir de la réussite devant le but qui nous a un peu manqué sur le quart de finale. Donc je vous redonne la parole, une demi-finale, c'est la dernière marche à gravir avant la finale, comment allez-vous motiver vos joueurs ? En leur expliquant qu'il reste ce dernier match avant l'ultime et que si vraiment ils veulent jouer quelque chose, c'est maintenant ou jamais et après on verra pour la suite. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens ? Oui on a les moyens de gagner mais il faut les montrer sur le terrain et on verra ce qui se passe après. Vous avez un peu regardé, vous avez entendu parler de ce match qu'ils ont fait en quart de finale, cette belle victoire 7 à 0 contre le Cameroun ? Oui, ils ont réussi avec la victoire, on va faire un adversaire qui est du moyen mais bravo à eux ! Donc on va passer la parole à l'Argentine. Donc beaucoup de supporters derrière vous, c'est les pays sud-américains. Donc vous connaissez vos adversaires, quels vont être vos plans sans tout nous dévoiler pour arriver à gravir cette marche ? Oh là ! Il n'y a pas de plan, il y a juste 15 minutes de spectacle football à regarder, donc aborder le match avec beaucoup d'humilité. Les enfants se connaissent tous, ça fait des années qu'ils se rencontrent, il y a beaucoup de respect entre les deux clubs. Donc oui, aborder ce match avec beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'enfants qui auraient aimé jouer cette demi-finale. Donc voilà, juste attaquer ce match sur un air latino, Espagne-Argentine. Et puis dansons les gars, faisons la fête et on va se régaler quoi. Así que más, os también. Donc par le joueur, l'Espagne s'est aussi facilement qualifiée. Peut-être pas autant que vous mais quand même, 3-0 face au Portugal, c'était une très belle équipe le Portugal. Est-ce que vous les craignez ? Non, on craint personne. Sur 15 minutes, tout peut jouer. L'équipe qui va gagner, c'est celle qui va marquer le plus de buts. Donc vous êtes confiant, on le sent dans votre discours. Est-ce que c'est votre coach qui vous dit d'avoir confiance en vous ? Oui, il nous dit d'avoir confiance en nous, mais il ne faut pas non plus les prendre de haut, parce que c'est un très bon adversaire et ils sont capables de faire quelque chose de bien sur ce match. Comme je le disais précédemment avec l'Espagne, il reste une marche à gravir. Quelle va être votre tactique pour gravir cette marche ? Mettre une tactique sur 15 minutes, ce n'est pas facile. Plutôt s'adapter aux règles du Mondialito au mieux possible. Respecter l'adversaire, se donner à 300%. Aborder le match comme on a abordé le quart de finale. Si ça se passe bien, ça se passe bien et on ira en finale. Si ça ne se passe pas bien, Trélissa qui ira, on les supportera. Et quoi qu'il arrive, ça sera une belle fête de football. D'accord. En tout cas, merci à vous. Belle demi-finale. Merci.